Le camion est là-bas, sous l'eau. Le chantier est fou. Pas de boulot du coup ? Ah ben non, je préfère être au boulot. Moi aussi, les vacances là, elles sont en eau. Quand on sait que c'est inondé, on enlève les voitures, on enlève... Après, la maison est habituée, elle est inondée, elle est des années 40, on a vu. Regardez ici, ça c'est les années où c'est monté. Vous avez une année là, une année c'était monté jusque là. Vous avez plusieurs traces selon les années. Par rapport aux autres années, qu'est-ce qui vous révolte ? Ce qui me révolte, c'est qu'on ne nous est pas prévenus que c'est monté vraiment d'un coup. Qu'on était sur place, en fait, ils savaient qu'il y avait des gens à dormir ici. Et que voilà, on ouvre, c'est pas grave. Ceux qui sont vraiment en eau, on est au bord de l'eau. À Rennes, savoir si ça allait déborder ou pas. L'année dernière, on nous avait prévenus avec des vigilances orange. Sortez vos véhicules avec des haut-parleurs. Là, on s'attendait dans la nuit au moins à nous prévenir. Parce que là, les enfants, ils ont vécu un truc. Le jour de Noël, franchement, c'était horrible. C'est un cauchemar qu'on vit là. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais bon, le problème, c'est que nous, on n'a pas été prévenus. Il va falloir organiser un truc. Et après, vous êtes les où placés ? Et après, vous êtes les où placés ?